Ce n'est pas long. Partagez. Je voudrais remercier le Tout-Puissant Allah. Remercier les uns et les autres. Parce que vraiment, Idi Amin, je tire le chapeau. Je tire le chapeau parce que tu penses être intelligent, Idi Amin. Tu penses être très malin. Famille, que Dieu sauve ce pays. Tu penses être très intelligent, Idi Amin. Je l'ai dit aujourd'hui, le Tout-Puissant Allah. Je l'ai dit et je le répète encore une fois. Que celui qui est en train de conseiller Doumbouya de s'attaquer à l'armée, à tous les maillons forts de l'armée, est en train de réussir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi, Idi Amin. Partagez. Tu veux affaiblir tout ce qui peut t'empêcher de réussir. Et tu viens prendre le pouvoir, nia, et personne ne peut réagir. C'est ce que tu es en train de faire. Le BSP, ce bataillon, ce brigade de la garde présidentielle, depuis le temps du professeur Fakodi, non, le temps de l'ancien à compter, le BSP existe. Dadis, le BSP existe. C'est Kouba, le BSP existe. Vous avez vu ce monsieur qu'on appelle, je l'ai dit et je le répète. Ce monsieur-là est un gendarme, il n'est pas un militaire. Où sont ces militaires-là pour nous aider ? L'homme-là, un gendarme, a fini de désarticuler notre armée. Aujourd'hui, l'ancien nom du bataillon est un ancien nom du bataillon. Le bataillon n'est plus comme ce que les gens pensaient avant. Non, 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 non. Avant, le bataillon était composé de 2 000 hommes, dirigé par le général Konaté. 2 000 hommes, le bataillon autonome de troupes aéroportées. L'unité d'élite la meilleure. La seule unité qui pouvait, et ça c'est pour à des moments, s'arrêter devant le bataillon, le bataillon, c'était ce bien-esprit-là, créé par le général L'Anse-en-la-Konté. Ce soir-là, je suis dépassé. Je suis sans mots. Je suis sans moi, hein, si j'ai un mot-là. Je suis sans moi. Ça me dépasse plus fort que moi. Je pleure au fond de mon cœur. Parce que voilà un vieux de 75 ans qui est en train aujourd'hui de désarticler notre armée. L'argent qui a servi à former le bataillon. L'argent qui a... Mon frère, il faut quitter ma page. Tu es bête, là. Moi, je ne suis pas bête comme toi. Un gendarme n'est pas un militaire. Tu as compris ? Il faut quitter ma page. J'ai du respect pour mes abonnés. J'ai du respect pour mes abonnés, hein. J'ai du respect pour mes abonnés. Si tu n'es pas un peu informé, là, il faut aller à l'école. En tout cas, il faut te demander. Il faut te renseigner. Donc, je m'accosse. Écris des bêtises sur ma page. Tu as compris ? Je pense que tu as bien compris. D'accord. Aujourd'hui, autant de l'ancien à compter. Le général de l'ancien à compter était un militaire digne, organisé, civilisé et très, très ordonné de la tête. Plus, il partait en âge, dès qu'il s'est senti affaibli en 2003. Parce que c'est en 2003 qu'il a senti le coup de la maladie. C'était en 2000 et en 2002. Il n'avait plus le contrôle de l'armée. En tout cas, il n'avait plus la main, la grande main, la force sur l'armée. Et voilà. Et Sekouba Konaté a dit un jour qu'il est frontalier. C'est vrai. Il est frontalier. Sekouba Konaté est frontalier. Il est frontalier. Donc, l'ancien à compter, vu que dans l'armée, chacun faisait ce qu'il veut, en tout cas, ça commençait à sentir très mal. Il y a des mouvements. Je salue le grand Onazis, je salue mon grand, mon grand Mansur Nkirentara. Donc, l'ancien à compter, a ramené, a ramené Sekouba dans la capitale. Et il l'a confié le bataille. L'ancien à compter, avec Konaté, s'est senti tout le temps en sécurité. Il s'est senti tout le temps en sécurité. Voilà quelqu'un avec... C'est à cause de ça que je salue la mémoire du général Arafan. La mémoire du général Kefala. Voilà des généraux. C'est les deux-là. Et général Bailo. Voilà les gens qui ont mis l'armée Guinée sur pied. Je le dis haut et fort. Ils ont mis cette armée sur pied. Un gendarme est en train de gâter l'armée-là. Un gendarme est en train de mettre cette armée dans l'eau. Où se trouve la garde présidentielle du professeur Alfa Kondé ? Ils sont tous mités à l'intérieur. Tous. Ils sont à la frontière. Surtout, nous avons des petits qui sont à l'intérieur. Ce qui me fait mal, c'est qu'un simple gendarme qui devait s'occuper de l'inspection des militaires, qui devait juger les gens, un gendarme qui devait s'occuper des bandits, de la criminalité, aujourd'hui, s'attaque à notre armée. Et personne ne dit quelque chose. C'est lui qui est en train de pousser Doumbouya, qui ne connaît pas. Je vous ai dit ça aujourd'hui. Doumbouya, au fait, ne connaît pas l'armée guinienne. Doumbouya ne connaît pas la structure d'armée guinienne. Doumbouya ne connaît pas comment les les unités sont l'une après l'autre, structurées. Il ne connaît pas. Ceux qui connaissent cette armée-là, c'est les Saribas. Ceux qui connaissent l'armée-là, c'est les Namoris. Ceux qui connaissent l'armée-là, c'est les Bundukas. Ceux qui connaissent l'armée-là, c'est les commandos de ferrées. Ceux qui connaissent l'armée-là, c'est Ibrahama Sori même, le ministre Ibrahama Sori, de l'habitat-là. Voilà ceux qui connaissent l'armée guinienne. Mais tous ceux-ci-là sont assis, en train de regarder un gendarme. Un gendarme qui ne connaît même. Ce n'est pas parce qu'il était en Guinée ou qu'il a fait tout sa vie en Guinée qu'il lui donne l'intelligence ou bien la connaissance de l'armée guinienne. Non, 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 non. Mettez-vous à ma place que Dieu nous proteste, que notre pays soit attaqué actuellement. Si notre pays est attaqué aujourd'hui, si notre pays est attaqué aujourd'hui, je vous ai tout le temps expliqué ça. Ceux qui insultent-là, ne répondez pas. Ceux qui insultent-là, ne répondez pas. Dès que vous le répondez, ils prennent vos comptes là pour présenter à Facebook. Voilà. Vous comprenez? Donc, un gendarme, parce que ceux qui ont commencé là, ils sont là-bas. Oh, un général à fin. Un général à quel point là? Devant les gens-là, un gendarme ne peut pas s'amuser avec les unités comme ça. On dissout une unité d'élite. Vous savez aujourd'hui, le regret que mangeait, l'argent qu'on a pris pour former ces militaires-là, si on prenait cet argent, est-ce que vous prenez? Excusez-moi. Bien sûr, je suis en train de nous aider un peu, un peu. L'argent que le procès Alphaconde a pris, l'objectif qui s'était fixé, je dis et je le répète, merci, l'objectif qui s'est fixé, notre argent est devenu, c'est-à-dire, ils ont jeté notre argent par la fenêtre. Je me rappelle, lorsque un tigre est venu présenter ses officiers-là au procès Alphaconde, Alphaconde a été très clair. il a été très clair, il dit, je ne vous connais pas individuellement, mais ce que nous allons faire, nous allons restructurer, nous allons réorganiser notre armée, donner plus de crédit, plus d'images à notre armée. Voilà, ce monsieur s'est lancé dans la formation, je dis, ce monsieur s'est lancé dans la formation de nos militaires, à chaque coin, partout, le procès, il faut qu'on entend qu'il y ait une formation, je demanderais à ses amis égyptiens, au marécha Al-Sisi, à ses amis sud-africains, angolais, aidez-moi, si vous avez des programmes de formation, j'envoie quelques unités pour la formation. Voilà comment nos militaires ont été formés pendant 10 ans. Aujourd'hui, là, les Chinois sont venus, certains formateurs, même, certains pays nous ont fait le choix de former certaines unités sur place. Tout ça, là, c'est le temps du procès de faire et vous pensez que c'était gratuit, non, ce n'était pas gratuit. C'est payé avec l'argent du contribuable guinéen. C'est payé avec l'argent que vos parents, mes parents, que le port, l'aéroport que ont récolté pour former ces militaires-là. Voilà un seul monsieur. Un seul monsieur parce que lui, un seul, merci bien vous, un seul monsieur parce que lui, il veut être président. D'abord, autant j'en sais, là, il voulait être ministre de la défense. Il a occupé ce poste-là. Ses ambitions montent en grade. Donc, aujourd'hui, là, il veut être président. Il veut être chef de la jeune. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit désarticuler. Il doit démembrer. Il doit muter tous les militaires qui peuvent l'empêcher de faire ce qu'ils veulent à l'intérieur, à la frontière, dans nos ambassades. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un s'en prend au bâtard, ça me fait mal. quand quelqu'un s'attaque au BSP, le BSP est déjà fini. Je pense que le futur président, je dis bien, le futur président, excusez-moi, une minute, excusez-moi. Le futur président, je dis bien, le futur président venant après le postage du RPG ou bien de l'IFDG ou bien de l'IFR, prendra un décret, je dis bien, un décret pour réhabiliter le BSP. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, le limogène du directeur des renseignements militaires, limogène les officiers malinqués, tout ça là, c'est le programme de Idi Amin. Aujourd'hui, limogène, parce que Ablaï qui était là, il ne sait pas comment faire pour le limogène. Moi, j'entends sur ma main, je n'ai pas vu d'abord le décret. Ablaï qui était à commande de faire. Le limogène, parce que lui, c'est lui qui a formé, qui a restructuré le bâtard. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis en train de vous aider. Aujourd'hui, c'est lui qu'on veut enlever à la tête de l'inspection générale de l'armée. Parce que il commence à regarder dans les comptes les dépenses de l'armée. Il commence à regarder dedans. Et pourtant, vous avez dit devant le monde entier, selon Namori, le code de l'essai d'Oumbuya, il va protéger les officiers malinqués, il va protéger ce pays-là, il est venu pour aujourd'hui. Il se retourne comme ça là, contre vous un à un. Donc, chers armés, je m'adresse à vous, chers militaires, l'armée régulière, l'armée du peuple, l'armée qui a combattu pour ce pays-là, qui est partie dans plusieurs interventions militaires au nom de la Guinée, qui a honoré notre pays. Il est temps que vous prenez votre responsabilité. Devant deux personnes, je dis bien deux personnes, d'abord Idyami, je dis bien Idyami, un d'abord, deuxièmement, l'intendant militaire, pas Oumbuya, pas Oumbuya, je parle de l'intendant militaire. Oumbuya, là, il ne connaît pas. vous comprenez? Aujourd'hui, tout ce qui se passe, là, on veut unifier, c'est-à-dire ce que Oumbuya veut, ce que Idyami veut, c'est toutes ces unités-là qui ont été créées, doivent être sous l'ordre d'une seule personne, c'est-à-dire lui. Si ce n'est pas Spartacus, mais sous l'ordre d'Idyami, on ne veut plus entendre pas dans ce pays-là de BSP, de Bata, de Gire, non, les trois-là, lui ne veut plus entendre parler de ça. Il ne veut plus entendre parler de ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est le BSP. Elles en sont sûres. Le programme du Bata aussi, parce que, même si Sangaré est au Bata-là, mais Sangaré commence à fléchir et j'en suis sûr, moi, je ne serais pas surpris. C'est hier, quand on m'a appelé, j'ai dit non, ils ont l'immosé à Blay et comment faire? J'ai dit, il ne m'intéresse pas, lui, parce que d'abord, il ne me rassure pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous le dis et je le répète. Il est temps que vous vous levez pour sauver ce pays. Je parle de l'armée régulière. Je parle de cette force armée. Moi, je m'adresse à vous. Tout est tour à tour. Regardez, depuis qu'il est arrivé là, il ne peut pas changer les ministres. Tous les ministres qui ont été enlevés là, c'est les ministres qui n'ont pas failli aller à leur travail parce qu'ils ne faisaient absolument rien. C'est les ministres qui ont dit le contraire, qui ont été limogés. C'est les ministres qui ont tout à fait raison sur lui. Ceux qui sont restés jusque-là avec lui, ce sont les ministres bénis. Oui, oui. Quand tu parles, oui, oui, oui. Il a consulté beaucoup de préministrés, de préministrables. Aujourd'hui, Sekshako est à Conakry pour occuper le poste de préministrés. L'ancien ministre de la Justice d'Alpha Conde, Sekshako, qui a passé toute sa vie à l'hôtel, à l'hôtel Cameroun, incapable de se trouver une villa, une maison, à la charge de l'État guinéen. Lui, Sekshako, il est rentré à Conakry. Vous savez, il a bien parlé de l'autre faille, celui qui parlait de justice, celui qui doit aller en prison, c'est normal. Et pourtant, il veut être premier ministre. Il veut être premier ministre. Oui, il veut être premier ministre. La princesse va très bien. Il veut être premier ministre. Voilà des gens qui n'ont pas d'avenir, des gens qui ont fini leur vie, des gens qui ont détruit leur vie. Ils veulent détruire nos vies, nous les jeunes. Vous comprenez ? Sekshako, c'est quelqu'un qui ne fout absolument rien. Il a été ministre d'Alpha Conde, tout le monde sait ce qu'il a fait. Nous savons très bien, c'était une erreur du RPG Arc-encel, de choisir un individu comme ça, comme ministre de la Justice. On le sait ? Donc, si vous voulez nous aider là, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant que vous devez nous aider. C'est maintenant, vous devez nous aider. L'Ancien Akkuaté, lui, il est déjà arrivé à Sekoutouria. L'Ancien Akkuaté, lui, il est déjà arrivé à Sekoutouria. Lui, il est déjà arrivé à Sekoutouria. Ousmane Kabbalah, lui, il ne parle plus. Ousmane Kabbalah, lui, Ousmane Kabbalah, c'est terminé. Lui, il sait, il connaît son sort. Wallah, Yannick. Donc, si vous voulez nous aider là, c'est maintenant. Au cas contraire, attendez. Si vous pouvez nous aider, c'est maintenant. Au cas contraire, il n'y a pas de problème. Si, il y a une paix dissous de toutes les unités. Hein ? Tout. Parce qu'il y a trois choses qu'il ne veut pas entendre parler. Le CNRD, l'ensemble du CNRD, trois choses. La candidature de Kasori, Sidi Atouré et Senouda Lendjalo. Si aujourd'hui, ces partis avaient les moyens, les possibilités d'exclure les trois personnes-là, ils auraient gagné sur un point. Deuxième point, ils veulent quelqu'un comme président pour protéger, prendre un décret après leur départ, un décret pour les amnistier de tout ce qu'ils ont fait. Vous comprenez ? Troisième chose qu'eux, ils veulent là, c'est que partout, ils ont placé leur argent, tout ce qu'ils ont fait là, que personne ne vient vérifier après. C'est ce qu'ils veulent, voilà les trois. Mais malheureusement, les trois là, ils n'obtenront rien. C'est le Tao. C'est petit à petit. Actuellement là, c'est totalement confiants entre eux. Vous savez, je ne parle pas de leur réussite dans la fuite parce qu'ils ne vont jamais réussir pour partir. Non, ils ne réussiront jamais. parce que personne ne peut dire à l'IFDG que ça ne sera pas candidat. Personne ne peut dire au RPG que ça ne sera pas candidat. Personne ne peut dire à l'IFR que ça ne sera pas candidat. Voilà le... D'abord, ça c'est un échec. Nadia, c'est ça. C'est un échec d'abord. Deuxièmement, Kouyate sur lequel il compte là. Nous aussi, nous sommes fin prêts contre Kouyate. Kouyate n'est pas important pour nous. Kouyate, c'est des personnes qui n'aiment pas du tout la Guinée. Il a été secrétaire général de la CDAO. Calvaire. Enfer que ce dernier a mis sous le pied de l'Assemblée de la Comté. L'Assemblée de la Comté la maudit parce qu'au moins je dis devant n'importe qui entre l'Assemblée de la Comté et n'importe qui je choisis l'Assemblée de la Comté parce que même si l'Assemblée de la Comté n'a pas été... Il a dit devant tout le monde il n'a jamais été à l'école. Mais s'il y a quelqu'un qui a aimé notre pays, qui a protégé notre pays là, il n'y a pas quelqu'un plus que l'Assemblée de la Comté. Nous, on était à Farana lorsqu'on nous disait que les rebelles arrivent. On sait ce que l'Assemblée de la Comté a fait. Si ce n'est pas un patriote, si ce n'est pas un peureux, si l'Assemblée de la Comté était autre personne là, il y a eu certaines personnes qui ont fait de proposer à l'Assemblée de la Comté. Ça n'a pas marché. Donc portez-vous très bien, vous les militaires, soyez-vous. Ils ont commencé par le BSP. On connaît ce qui me touche, ce qui me fatigue, c'est le fait que l'argent que nous avons dépensé pour former les militaires là, Orio Bebrawa Djiro, c'est fini, c'est perdu. Les militaires là ont été formés à coup de milliards, le BSP. Chaque année, on renouvelait tous les militaires qui ont demandé. Chacun a reçu des formations au Maroc, en Égypte, en Angola, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France. Le dernier groupe, c'est les commandes de Farah en Égypte. et lui, Saliba, où ? Saliba devait occuper un grand poste après l'élection. Les décrets sont là-bas. Tous les documents qui étaient dans le bureau du poste Safa sont avec eux. Ils ont les décrets là-bas. Là où l'Aïma devait partir, lui-même, il l'a vu. Parce que non seulement il devait être démis de ses fonctions, il devait être retiré de l'effort spécial, il devait être remercié lui, lui, d'Umbouya. Donc, je demande l'unité de cette armée. Moi, je vous demande, il est temps que vous réagissez que nous quittons dans le jeu de cache-cache. Je pense que la photo est là-là. Sinon, quelqu'un m'a envoyé la photo du pont 8. Il dit sur le bataillon Non, attendez, quelqu'un m'a envoyé la photo là. On m'a envoyé la photo du pont 8 novembre. Oui, il y a les béreuses au niveau du pont 8 novembre partout. Partout, mais bon, ce n'est pas important. Donc, allons demain. Allons demain. demain. Tout ce qui se passe là, c'est le voulu d'une seule personne. Moi, je ne parle plus de Doumbouya, je parle de Idi Amin. Il est en train de partir peter, 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 jusqu'à arriver au pouvoir. Péter, péter, jusqu'à arriver au pouvoir. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Parce que je le dis, je le répète, le prisonnier personnel de Idi Amin là, c'est Docteur Yanné. Docteur Yanné est le prisonnier personnel de Idi Amin, son prisonnier personnel. C'était son directeur de cabinet. Aujourd'hui là, il sait ce que Docteur Yanné faisait. Tout ce que Docteur Yanné n'a pas voulu que lui fasse, il en veut à Docteur Yanné. Selon lui, c'est Docteur Yanné qui l'a emmité à l'ambassade de Cuba. Selon lui. Et pourtant, celui qui a menti au procès à Faconde, il est là-bas. C'est lui qui travaille au renseigne à Traoré. C'est Traoré, je pense bien. c'est eux qui ont fait l'escroquerie pour que lui soit et lui et Bunduka pour que Bunduka soit emmité en Allemagne et lui va en chose comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Excusez-moi. Que lui, il y a mis, il part en Amérique ici là, à la Havane. Aujourd'hui, il n'a pas perdu son poste. Il ne sait pas, c'est-à-dire que personne ne l'a remplacé à la Havane. Personne, c'est M. Keta qui était son adjoint. M. Keta. Je ne sais pas s'il a nommé M. Keta à sa place. Vous avez vu sa signature, Vous avez vu sa signature. C'est écrit ministre, ambassadeur, ministre ambassadeur, ce qui n'a pas perdu son poste. Voilà un fanforon, un zéro, un nullard, ministre des Affaires étrangères, qui s'est réjoui pour lui l'excellent travail qu'il a fait, c'est l'ambassade de Guinée aux Etats-Unis et qu'il a rénové l'intérieur. Ils ont changé les rideaux et autres. C'est tout, c'est ce qu'il appelle qu'il a rénové l'ambassade. N'importe quoi. Les Guinéens n'ont pas de passeport, les Guinéens n'ont aucun document de voyage, rien, absolument. Lui ou Yassanda, il tape sa poitrine par rapport à ça. Que j'ai fini de renouveler toutes les ambassades. Il y a 30 ambassadeurs qui ont signé les lettres à Conakry. Allez-y compter depuis qu'ils ont commencé à perdre les lettres. Il y a combien d'ambassadeurs ? Parce qu'il y a les sages d'affaires, il y a les ambassadeurs. Allez au Canada si l'ambassade a été renouvelé. Parce que c'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Lui, et le protégé de Yassanda, c'est lui, lui ou Yassanda, le plus grand menteur. Un vieux clochard qui n'a pas honte de mentir devant le monde entier. Lui, et lui ou Yassanda. Quand vous voulez, allez-y en Belgique, si l'ambassade a été renouvelée en Belgique. En France, quand j'ai renouvelé toutes les ambassades, c'est ça, lui, son bilan. Le seul bilan que lui a lancé, c'est ça. C'est-à-dire, il veut montrer ici, par A plus B, au cas où on disait tel ou tel montagne est perdu, il n'a plus l'argent pour renouveler les ambassades. N'importe quoi. Portez-vous très bien. L'Allemagne, l'armée de Guinée, il n'a pas un bombé, non. Parce que ça, c'était une erreur, une erreur. En tout cas, l'hommage au BSP, parce que vous avez fait du bon boulot. Voilà. Vous avez fait du bon boulot. Vous avez fait votre temps. Voilà. Maintenant, vous serez réhabilité, remis. Inch'Allah. Portez-vous très bien. Merci. Non, voilà, voilà, mon frère, on dirait, une malédiction. On connaît qu'il y a un homme à la diaphama. N'y a diaphama, Allah. Diaphama. Ah, Dieu, tu dois nous pardonner. Dieu, tu dois nous pardonner. Marie, j'ai quitté. Voilà, on dit l'ambassade. Lui, il dit qu'il a renouvelé toutes les ambassades. C'est son bilan à lui. Allah, j'ai dit, Allah, n'y a diaphama. N'y a diaphama, Allah, parce que c'est vraiment il va me faire c'est pas l'affaire de nous sommes en train de partir même derrière et puis tellement qu'il n'a pas honte qu'on allait y voir l'ambassadeur l'un des pays l'un des pays les plus développés allait voir l'ambassade de Guinée je vais prendre l'ambassade de Guinée à Washington allait y voir l'ambassade je suis allé avec le premier ministre on a les rideaux ce que lui appelle changement les rideaux les fauteils là demander aux gens les fauteils coûtent combien aux Etats-Unis les fauteils là, les petits fauteils là et les rideaux là, les traverses là c'est combien quand tu vas, il y a des lieux qu'on appelle Berlington, qu'on appelle Messi, les traverses là ça fait même pas 20 dollars même 20 dollars c'est ce qu'il appelle non il y a des non, 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 c'est pas la peine les Guinées n'ont même pas que Dieu nous pardonne bonnet bonnet